Les chrétiens du monde célèbrent aujourd'hui la fête de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit sur les apôtres, les 50e jours après la Pâque. On en parlera dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Première ville économique chinoise, Shanghai, veut faire valoir son rôle unique dans les relations bilatérales rélevées entre la République démocratique du Congo et la Chine. Le secrétaire général du Parti communiste de Shanghai, qui a reçu le président Félix Tshiseké du Grand Hall, les lui a confiés. Un reportage de Patrick Michel Moukoui. Shanghai, deuxième grande étape de la mission congolaise en Chine. En provenance de Beijing, où il a reçu les honneurs dus à son rang, le couple présidentiel congolais est arrivé dans l'après-midi de samedi dans la ville économique chinoise. Après les civilités au bas de la passerelle, le cortège présidentiel a pris la direction du Grand Hall, siège des institutions de la ville. Le président de la République prend même le temps de jeter un regard admiratif à la vue architecturale de la ville, qui inspire. Félix-Antoine Tshisekédi sera ensuite reçu par le secrétaire du Parti communiste de Shanghai, Shen Jining. L'entretien va durer près d'une heure. Dans ses premiers mots, le secrétaire général du Parti communiste a livré l'intention première de Shanghai poumon économique chinois de faire valoir son rôle unique dans les relations bilatérales relevées entre la République démocratique du Congo et la Chine. Des relations vieilles de plus de cinq décennies et qui connaissent une nouvelle touche depuis quelques jours grâce à la volonté affichée de deux chefs d'État, Xi Jinping et Félix-Antoine Tshisekédi. Shen Jining a également rassuré de la volonté de la Chine d'approfondir l'amitié traditionnelle, non seulement avec la RDC, mais aussi avec d'autres pays africains, grâce à une nouvelle philosophie basée sur la sincérité, la franchise et les relations substantielles. Des intentions partagées également par le président Tshisekédi. Cette discussion ouvre la brèche aux investisseurs de deux pays qui ont désormais le soutien politique nécessaire pour faire des affaires. Avant de quitter Shanghai, le président de la République a eu un échange spontané avec les étudiants congolais de la ville venus à s'en rencontre. Ce qui devait être une simple salutation, s'est très vite transformé en entretien sur fond de leur apport à la nouvelle ligne de relation entre la Chine et la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a exhorté ces jeunes à mettre plus de sérieux dans la formation pour mieux jouer le rôle de vecteur de cette nouvelle ligne de coopération. Fini l'époque de relations minérées contre infrastructures, il faut assurer le transfert de compétences aux locaux, a martelé le président de la République qui a rassuré ses étudiants de la mise en place d'un cadre des discussions sur cet aspect. Après Shanghai, le chef de l'État s'est rendu à Shenzhen. Félix-Antoine Tshisekedi veut avoir une vue détaillée de l'espace chinois pour lequel il s'est engagé sous un meilleur angle avec son homologue, Xi Jinping. Après son passage à Goma, le Premier ministre Samaloukunde s'est rendu à Calais, dans le sud Kivu, pour une visite de réconfort aux familles victimes de la catastrophe naturelle du 4 mai. Un samedi pas comme les autres pour le Premier ministre Jean-Michel Samaloukunde Kiengye souciait de réconforter les victimes des inondations causées par la pluie qui s'est abattue sur les territoires décalés, dans le sud Kivu, en portant Toshio son passage et causant la mort de 500 personnes. Atteindre les villages Bouchouchou et Niamoukoubi, c'est de sinistrer un véritable parcours de combattants pour les chefs du gouvernement. Jean-Michel Samaloukunde Kiengye a survolé pendant une quinzaine de minutes en hélicoptère. Le lac Kivu a parcouru la route en terre battue en très mauvais état pour enfin emprunter les bateaux pour une traversée de plus ou moins 50 minutes du lac Kivu afin de s'enquérir des réalités, d'hébergement, mais surtout des conditions de vie de ces Congolaises et Congolais victimes de cette calamité naturelle du 4 mai dernier. Abouchouchou, le Premier ministre a constaté avec désolation les ruines laissées par les plus d'une hivienne. Plusieurs maisons apportées et détruites. C'était avant de lancer les travaux de construction de la route nationale numéro 2 reliée à Goma Aboukavou. De nouveau, Jean-Michel Samaloukunde Kiengye va emprunter les bateaux pour atteindre cette fois le village Niamoukoubi qui abrite les sites des sinistrés. C'était la grande satisfaction de la population qui a vu pour la première fois sur ces terres un Premier ministre. Le chef de l'exécutif national était porteur d'un message de compassion du chef de l'État Félix Antoine Chiseké de Tchilombo et de soutien moral et matériel. Un lot important de vivre et non vivre a été remis par Jean-Michel Samaloukunde Kiengye au responsable de ces sites pour soulager tant soit peu la population avant de la délocaliser vers d'autres endroits beaucoup plus confortables. Le père de la nation m'a dépêché ici pour voir nos frères et soeurs et vous transmettre ses compassions. Si une partie de la République souffre, c'est toute la République qui souffre. C'est pourquoi je suis venu faire le deuil ensemble avec vous. Discours terminé, cap fin à la visite proprement dite. Enfin, le chef de l'exécutif national a tenu une réunion de sécurité élargie aux députés et membres du gouvernement fait sa partie de sa délégation, parmi lesquels les ministres de l'État au budget, les ministres de l'Industrie, les ministres de l'Emploi, Travail et Prévoix Sociales, les vice-ministres de la Défense, de la Santé et de l'Intérieur. C'est tard dans la soirée que le premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé a regagné la ville de Goma dans le Nord-Kivou par bateau. Et la situation sécuritaire de la province du Kouango préoccupe ses ressortissants réunis au sein de l'ASBL Kouango Nabisso. Ils ont adressé un mémo au président de la République des détails dans ses reportages. L'ASBL Kouango Nabisso a l'insinodeur de transmettre au président de la République, chef de l'État, le message ci-après. Les affrontements interethniques qui endeuillent les populations de presque trois provinces frontalières de notre pays, nous citons Kouango Kouilou et Kinshasa, dit au conflit Tékiyaka. Mettre surtout notre province en général et notre association en danger, car nous ne saurons réaliser nos projets d'appui à notre vision salutatrice, celui du programme de développement local, dit projet 145 territoires, précisément dans la ville de Kiengé. Nous savons que les ennemis de la nation s'élèvent pour contrer les actions en faveur de l'émergence de notre pays. Deux, sur le plan du développement et d'émergence de la province du Kouango. Le Kouango est une province en développement. Néanmoins, rencontrant plusieurs mots qui fènent son émergence, en l'occurrence le manque de routes et des déserts agricoles, les conflits de générations et de leadership, l'enclavement et l'inaccessibilité dans d'autres coins, suite à la prolifération des têtes d'érosion dans presque tous les coins de la province. Nous n'essaierons mettre point sur ce mémorandum, sans vous signifier notre attachement et notre soutien indéfectibles à votre leadership. Votre engagement et votre courage d'affronter et de fouler dehors, et hors d'état de nuire les ennemis de la République démocratique du Congo, s'il n'est d'un avenir meilleur pour notre nation. L'Office des routes déplore la vétusté de ses engins à Nisala. Il y a lieu de penser d'équiper la province de la Mongala pour que des routes soient réhabilitées. Un reportage de Biazou Moukoka. Ingénieur conseil du gouvernement en matière des infrastructures routières, Office des routes l'est. Cet établissement public a démontré de quoi il est capable à travers tout le pays. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est la vétusté de ses engins. C'est le cas de l'Isala où tout, alors tout, est cloué au sol. Camions bennes, camions citerne, niveleuses, compacteurs, bildosers, tractopelles, chargeurs et autres véhicules de liaison. Rien n'est en mouvement. Visiblement, nous étions en face d'un véritable musée qui attire l'attention, mieux la curiosité de plus d'un visiteur. Doté, Mongala et l'Isala des engins pour l'exécution des travaux s'avère une nécessité impérieure. Les matériaux qui sont arrivés à Kichessa, il faudrait que les ministres pensent à équiper les provinces rapidement après la répartition avec l'OVD. Donc il y a vraiment cette carence de matériel. Je constate que ça date de plus de 15 ans, donc on n'a plus de matériel. Donc il nous faut de matériel pour que nous donnions les meilleurs de nous-mêmes. Le président Félix a tenté de recommencer 3-0. Et c'est ça, quand on a un dirigeant qui a la volonté, le Congo peut espérer. Nécessité impérieuse également de réhabiliter le bac de l'Isala quand on sait que le bac et les ponts sont le prolongement d'une route. Cette unité flottante est actuellement en pleine réhabilitation. Une équipe de spécialistes venus de Kinshasa a pour ce faire. Il y a de quoi espérer voir ce bac et reprendre son trafic sur le fleuve Congo dans les jours à venir. Opération Kin Bopeto dans la commune de Massina. Les bourgmestres Joseph Shikou Katumba et la brigade Bopeto des sept mêmes communes ont réalisé des travaux d'assainissement sur la place Leray entre les quartiers Mapila et Pelinde. Reportage. Où, Bèche, Rato et tant d'autres sont là les outils de travail pour assainir cette voie ferroviaire qui aujourd'hui est devenue un lieu des immondices. La municipalité de Massina et son bourgmestre Joseph Shikou Katumba sont venus travailler dans le cadre de l'opération Kin Bopeto. Donc voilà comme nous sommes passés, néanmoins, pour conscientiser cette population par rapport au salon de chaque salle. Avec des conseils malheureux, l'Etat a une part de responsabilité. Voilà pour nous sommes là pour constater et commencer quelque part à améliorer. En même temps, on se demande à la population de se prendre en charge. La population a réagi en ces termes. Nous sommes venus ici sur le rail entre le quartier Mapila et Pelinde pour accompagner le bourgmestre de la commune de Massina afin d'assainir cet endroit qui était devenu un lieu des immondices. Ce chemin de fer, qui autrefois servait de transport urbain de Kinshasa partant de la gare centrale à l'aéroport d'Injilé, sur Pourleuzin, est considéré comme un endroit où l'on deverse les ordures, pour les autres, un lieu de commerce. Gestion des déchets plastiques par le recyclage en pavés écologiques et matériaux durables de construction, principale activité d'un groupe de femmes écologistes du territoire de Dungu, nous sommes dans le Haut-Touelé. Pierre Ombouiou. Inciter la synergie des forces vives sociales ouvrières du territoire de Ouatsa dans la province du Haut-Touelé a boosté le processus de la mise en valeur des différents déchets plastiques à travers les divers projets de recyclage et de transformation des dix déchets à multiples pavés écologiques, briques et autres matériaux de construction en dur. Le principal leitmotiv, la structure philanthropique de l'APF. Entendez, Action du progrès de la femme, une organisation non-gouvernementale basée à Ouatsa, qui regroupe les femmes, filles et mamans de cette partie du pays, engagées à lutter contre les changements climatiques et les catastrophes naturelles à travers des multiples objectifs écologiques d'une grande noblesse sociale pour tous. Les changements climatiques proviennent à base de déchets plastiques qui sont un peu partout dans notre milieu ici et qui sont en train de détruire l'environnement et puis le sol. C'est pourquoi nous, on avait décidé de prendre ces déchets-là et puis les transformer en pavés. À travers ces vastes et multiformes projets intégrateurs, l'APF s'attaque aux grands défis liés au développement durable et intégral des diverses entités d'Yotouilé. Particulièrement notre milieu de Durba, il y a vraiment beaucoup de déchets plastiques. J'ai mieux jugé de transformer les déchets à pavés et à briques pour la construction. Par le biais de toutes ces actions en caractère environnemental, cette structure philanthropique caresse levé de voir toutes les routes principales, secondaires et tertiaires, sans oublier cette déchets agricole. Divers territoires de Ouatsa revêtirent une couche d'enrobés fait de pavés écologiques ici de la gestion efficace et rationnelle des déchets plastiques dans cette partie du pays. Enseignement, évaluation des épreuves hors session de l'examen d'État, certains centres dont des zones en proie, l'insécurité telle qu'est le route au centre Masisi et Kwamut ont été délocalisés, les inspecteurs de l'EPST ont procédé donc à l'évaluation des épreuves hors session de l'examen d'État, comme je l'ai dit Cédric Kenina. Les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2023 se sont bien déroulées dans l'ensemble. Cette note positive vient des inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui ont évoqué quelques points inhabituels tels que les centres délocalisés des routures au centre et Massissi vers Goma suite à l'insécurité, ajoutés à cela les centres de Kouamout rapprochés à Maloukou pour des raisons évidentes liées à l'insécurité. Nous sommes en train justement de préparer la session ordinaire de l'examen d'état. L'examen d'état en principe on ne le prépare pas à la fin de l'année. Là nous sommes déjà en train d'attérir. Cela signifie qu'au courant de l'année, les parents, pour ce qui les concerne, ont eu le temps d'encadrer les enfants et de les conduire petit à petit jusqu'au 26 juin, date à laquelle va commencer la session ordinaire de l'examen d'état. Cette année, suivant les statistiques d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 950 000. Le nombre de centres dans le pays, nous avons 2827 centres jusqu'à aujourd'hui. Les finalistes sont à 994 364, mais le nombre est toujours baissé. Cette réunion entre inspecteurs a permis non seulement de faire le point sur le hors-session, mais aussi analyser certains facteurs pour préparer la session ordinaire. Dans la Provence du Haut-Toué-Lé, une centaine d'agents de la société Kibali Gold de Main ont été formés dans la lutte anti-incendie des bâtiments en masterpoint et en sécurisme par le bureau des liaisons de l'INPP Ouatsa. Commentaire lié à Tounakov. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de recommandations du gouvernement de la République à travers le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoire Social visant la lutte contre les phénomènes déplorables d'incendie des bâtiments devenus récurrents en République démocratique du Congo et du partenariat existant entre l'INPP, l'Institut national de préparation professionnelle et certains établissements qu'un premier groupe d'agents de la société minière Kibali Gold de Main, situé en territoire des Ouatsa, dans la province de Haut-Ou-Lé, ont bénéficié du 80 mai dernier d'une formation pratique continue dans différentes filières. Cette activité didactique, fruit de la stratégie de la complémentarité directionnelle, implémentée par Godefro Astanisnas Chimanga, directeur général de l'INPP, a été assuré sur les terrains par le bureau des liaisons de l'INPP Ouatsa, dirigé par le chef des bureaux Jean-Robert Makina Malongi, en collaboration avec la direction provinciale de l'INPP Oou-Lé à Issyro, à la grande satisfaction de bénéficiaires. Au total, 120 agents de cette société minière ont reçu, au terme d'une formation de mise à niveau, leur certificat des compétences, soit 31 agents en prévention et lutte anti-incendie, 46 agents en master point, c'est-à-dire technique d'évaluation, et 43 agents en sécurisme. Rappelons que plusieurs établissements, tant publics et privés, ont déjà bénéficié de cette formation continue de l'INPP, tels que IOB, OGK, GC, GTL et GJME, installés à Doumba, en territoire des Ouatsa, dans la province de Oou-Lé. Ouverture atelier sur l'analyse chimique et biologique des plantes médicinales récoltées dans les provinces du Sud-Oubangui et du Kassaï oriental. Objectif, répertorier les plantes médicinales dans ces provinces, étudier leurs propriétés chimiques et biologiques. Un commentaire d'Emmanuela Commissaire. Réunis en atelier, les chercheurs, les experts en environnement, les membres de l'Institut de recherche en sciences de la santé pour faire une analyse chimique et biologique de plantes médicinales récoltées dans la province du Sud-Oubangui et du Kassaï oriental. Atelier au cours duquel a aussi assisté le secrétaire général au ministère de la Recherche scientifique. Cet atelier, financé par l'Enabel, a permis aux différents chercheurs de répertorier le plantes médicinales dans ces provinces, étudier leurs propriétés chimiques et biologiques. Nous avons un sentiment de satisfaction parce que le travail abattu sur le financement d'Enabel vient d'aboutir. Nous avons des résultats que nos chercheurs ont présentés et à la grande satisfaction de l'auditoire et aussi des partenaires ayant financé cette étude. Ils sont arrivés au terme des résultats parce qu'ils ont démontré d'une façon globale que dans l'ensemble, quatre groupes essentiels de séance chimique font partie de la construction de ces plantes et que ces plantes, dans la plupart des cas, avaient une grande activité antifaxéniante, mais aussi une faible activité antimicrobienne. Les résultats des enquêtes ont été compilés dans un ouvrage de 95 pages mis à la disposition de tous les chercheurs. Et en Itourie, des nouveaux médecins ont prêté le serment d'Hippocrate, c'est avant d'exercer leur métier. Regardez. Je prends l'engagement solenné de consacrer ma vie au service de l'humanité. Je garderai à mes maîtres le respect et la reconnaissance qui les a sauvés. C'est en cette heure, mais que 30 médecins de l'Itourie ont prêté le serment d'Hippocrate pour être inscrits dans l'ordre de médecins de l'Itourie. Occasion pour le président Aïe et cette corporation d'inviter le récipiendaire au respect de la déontologie médicale. Si on dit respecter l'éthique de déontologie des médecins, c'est être à mesure de mettre les malades ou les professionnels de la santé à leur place pour faire un travail de qualité. Parce que si on ne respecte pas l'éthique de déontologie, on risque de passer à côté et de ne pas servir les patients qui seront en trainement. L'une des lauréates promet de rayonner l'image apprise dans les milieux professionnels. Cet acte symbolique de prestation de serment que nous avons posé aujourd'hui ne devra pas rester une formularité anodine qui s'arrête ici et aujourd'hui. Je nous exhorte en quittant ici de garder en cœur chaque paragraphe de ces serments que nous avons prononcés. Que ces paroles se convertissent en actes dans nos vies et qu'ils soient notre fierté et notre honneur dans toutes nos pratiques de l'art de guérir. Dans l'ordre des médecins et des touristes, 30 autres viennent s'ajouter à plus de 800 réconnes par l'État congolais. Mission réussie pour la délégation du Kassaï oriental conduite par la vice-gouverneure de province Julie Kalinga Kabongo en Zambie. Elle est allée négocier un partenariat dans les secteurs agricoles. Une délégation du gouvernement provincial du Kassaï oriental conduite par la vice-gouverneure de province Julie Kalinga Kabongo en Zambie pour répondre à l'invitation des investisseurs zambiens des différents domaines dont l'agriculture est rentrée jeudi 25 mai en Mboujimaï après une mission officielle bien réussie. Pendant 14 jours, la délégation du Kassaï oriental a eu plusieurs contacts et a pris langue avec différents opérateurs économiques, publics et privés pour l'intérêt de la province. Elle a arraché des promesses qui seront concrétisées par le gouverneur de province Patrick Mathias Kabéa Machabidi. Andola, Julie Kalinga Kabongo a eu à réunir les ressortissants kassaïens vivants dans cette ville pour leur demander de venir investir au Kassaï oriental. Car nul n'est mieux que chez soi. J'avais conduit une délégation de notre province en mission officielle en Zambie pour l'intérêt du Kassaï oriental. Nous avons pris contact avec les investisseurs. Andola, j'ai vu nos amis et j'ai parlé avec eux. J'ai pu demander qu'ils puissent venir ici chez nous pour investir. Disons qu'à sa descente d'avion à l'aéroport de Mboujimaï, la vice-gouverneure de province Julie Kalinga Kabongo a été saluée par les commandants de la RVA Romain Tchignama et quelques membres de son cabinet. LNG Action contre l'impunité pour les droits humains vient de boucler une série de conférences, débats et d'échanges sur les garanties aux droits d'accès à un procès équitable au cours du cycle électoral de 2023. A travers ces échanges avec le magistral, la société civile et les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition, LNG Action contre l'impunité pour les droits humains, qui s'inspire des entorses rélevées dans son rapport intitulé, chapelé d'entorses aux droits à un procès équitable au cours du combat pour l'alternance au pouvoir en RDC, étude menée sur les procès des défenseurs des droits humains et membres des mouvements citoyens entre 2016 et 2019, veut voir ses acteurs et vrai pour le respect du droit au procès équitable au cours du cycle électoral de 2023, explique Maître Mirai Mboui, l'une de ses membres. Les acteurs judiciaires peuvent être indépendants. Les garanties reconnues à un procès équitable embrassent carrément l'indépendance de la justice. Les partis politiques et la société civile nous demandent de faire connaître leurs droits. Pour le premier président de la cour d'appel du casset central Wambakabelu, ces échanges tombent à point nommé. Le magistrat doit se conformer à la loi dans la manière de dire les droits, dans les contentieux électoraux qui sont en train de venir. Initiative saluée également par les secrétaires de l'Union sacrée de la nation en province. Une initiative qui interpelle nous qui sommes au pouvoir aujourd'hui par rapport à la façon dont nous devons nous démarquer avec ceux qui ont géré avant nous. Je crois qu'il y a lieu d'encourager cette initiative. Je vous prie de suivre les vernissages d'un nouvel ouvrage que vous allez découvrir dans ces reportages. Un nouvel ouvrage vient d'enrichir nos bibliothèques congolaises. Écrivaine à l'âge de 80 ans, Julien Nester Niemi Fouloutoma, licenciée en sciences historiques à la faculté de lettres et sciences humaines à l'université de Kinshasa. Elle voudrait mettre en exergue cet ouvrage qui mérite d'être dévoré parce qu'il permet de connaître les étapes et jalons de la vie du professeur Dr Yang Yang au service de la nation congolaise en tant qu'entrepreneur et d'hôpité national. Dont l'idée est de faire sortir plusieurs couples du seuil de la honte et de la stigmatisation en démontrant qu'ils ne sont pas du tout stériles et peuvent bel et bien affronter. Les poesses réalisées dans sa lutte contre les fertilités des couples ont fait du Dr Yanga une personnalité dont la renommée a dépassé nos limites culturelles et nos frontières des nations. La cérémonie de vernissage sur la biographie du professeur Yanga a eu lieu dans la salle de banquet du Palais du Peuple devant un parterre d'invités venus de tous les horizons, bien avant les avis et les préoccupations des personnalités présentes dans la salle. L'intellectuel congolais est invité à se procurer de cet ouvrage en vue de se renseigner sur la vie, les parcours et les combats du Dr Yanga Kijiamene Yvon contre l'infertilité des couples. L'association Benadimbe Lingui avec à sa tête son président Richard Ilunga a déposé un mémoire à la CNI en rapport avec la répartition des sièges. Nous sommes venus ici à la CNI pour déposer un mémo au nom de notre association parce qu'après lecture minutieuse de l'avant-projet des lois qui doit être déposé la semaine prochaine au Parlement, nous avons constaté que notre territoire de Gimbelengue est bien repris. Mais malheureusement, sa commune rurale, avec ses électeurs, il n'y a pas de détails pour les sept groupements qui les composent. C'est ces détails-là que nous réclamons, nous cherchons à ce qu'on puisse donner ces détails-là. Comme ça, demain, quand il y aura élection, on saura que chaque groupement qui a voté, a voté pour telle personne avec autant de voix. Nous demandons qu'on nous donne les détails de la répartition des électeurs de sept groupements qui composent la commune rurale de Gimbelengue. Avant qu'il y ait élection, qu'on puisse changer ça et qu'on nous donne ces détails-là. Et ça, ça va nous permettre de savoir avec exactitude le nombre de chaque candidat qui va compétir à ces élections. À nos frères et soeurs qui sont à Gimbelengue, nous qui sommes ici dans la capitale, nous sommes prêts à pouvoir les défendre et nous les défendons pour qu'on rentre dans notre droit. Aux autorités qui sont sur place et à nos élus, nous demandons à ceux qui puissent nous accompagner dans cette démarche pour qu'on puisse avoir gain de cause. Les chrétiens du monde ont célébré ce dimanche la Pentecôte, je l'ai dit. Nos reporters, Raymond Marie-Lélo, Richard Tchitingue et Siendi ont fait la ronde des quelques églises. Regardez. En la communauté baptiste du fleuve Congo, le service cultuel fut riche liturgiquement. Le Saint-Esprit a prouvé à suffisance que la force du Seigneur dépasse celui du Malin. Dans Solomélie, le coordonnateur du collège pastoral de cette église locale, s'est apaisantie sur la Pentecôte qui se veut une fête célébrant la seconde chance du Jean-Rubain. Car les apôtres ont trahi et renié Jésus-Christ dans leur convivialité. Puis il y a eu Sainte-Sainte, la communion au corps et au sang du Christ. Cela pour se conformer au mot d'ordre du Christ à son église. La Pentecôte était célébrée ce dimanche, 28 mai, dans la ville-province de Kinshasa, comme partout ailleurs dans le monde. En blanc, les fidèles de l'église, Kyle Church, qui dirige l'apôtre Yorgo Kassonji dans la comité de Bandalungua, tressaillent de joie en glorifiant Dieu pour le don gratuit du Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit précieux pour témoigner Jésus. Sur l'Esprit en vous, ne vous donne pas les coups d'être compagné Jésus et que ce n'est pas l'Esprit des Jésus. Par ailleurs, à l'église image de l'éternel, Godempoï, révérend pasteur de cette église, s'est apaisantie sur les actes des apôtres, chaque lutte revint le verset 7, pour mettre un point d'honneur sur l'importance d'une vie des sanctifications qui doit avoir une influence positive sur la jeunesse congolaise dans toute sa diversité. C'est ici le lieu de rappeler que la Pentecôte commémore la descente du Saint-Esprit sur les apôtres de Jésus-Christ. Comme l'indique son nom, elle est célébrée 50 jours après celle de la Pâque. Et voilà, coordonné par Bobette et Nga, ce journal qui a fait la ronde de plusieurs provinces de la République démocratique du Congo est terminé. A 20h, vous allez suivre un autre journal avec Anita Luambua. Merci et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada